On a été plus de 7.6 milliards de personnes à transiter à travers les aéroports en 2016. On s'attend au double en 2030. Comment ça va se passer et un petit peu comment les aéroports ont évolué depuis quelques années. Bienvenue à bord. C'est un chantier permanent, c'est toujours des chantiers de construction, des agrandissements, des rénovations. Les aéroports c'est quelque chose quand même d'assez fascinant et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Mon nom est Victor, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Je vous invite également à vous abonner, vous avez un petit bouton rouge qui se trouve par ici et si vous êtes déjà abonné, merci pour votre fidélité. Alors il y a quelques semaines, je vous avais parlé un petit peu de comment fonctionnent les aéroports et un petit peu comment est-ce qu'ils génèrent de l'argent et comment est-ce qu'ils arrivent à vivre et à générer parfois des profits. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de leur histoire et comment ils ont grandi. Et puis dans les semaines qui viennent, sûrement le mois prochain, j'ai encore un peu de recherches à faire, je vous parlerai un petit peu de l'architecture des aéroports parce que c'est aussi quelque chose d'assez fascinant. Alors comme je vous le disais dans l'intro, on a été en 2016, 7,6 milliards de personnes à transiter à travers un aéroport, c'est énorme. On s'attend à ce que ça double d'ici 2030. Au-delà des passagers, vous avez également ce qu'on appelle le fret, donc ça va être non seulement les bagages que vous enregistrez, mais surtout tout le reste qu'on va mettre dans le cargo, dans la soute. Ça va aller des cerises, ça va aller tous les fruits et légumes qui vont se bralader à travers la planète pour qu'on puisse les avoir toute l'année. Des voitures, des vaches, vous avez vraiment de tout. Vous avez eu en 2016, 109 millions de mètres cubes de marchandises qui sont transités à travers les aéroports. Alors comment ça a commencé cette histoire-là ? Les aéroports ont vraiment vu le jour essentiellement après la première gamme mondiale, enfin pendant et après la première gamme mondiale. C'était ce qu'on appelait à l'époque des aérodromes. Donc c'était une piste et puis il y avait un petit hangar pour qu'on puisse s'abriter. On s'attend que les avions, on n'avait pas énormément de passagers à l'intérieur. En 1952, les choses ont beaucoup changé radicalement parce que des petits avions qui pouvaient transporter environ 12 passagers, on est arrivé au premier jet qui, eux, allaient transporter à peu près 40 passagers d'un seul coup. Également, les petits avions faisaient des sauts de puce. Si vous voulez vous rendre de l'Europe à l'Asie, vous allez faire je sais pas combien d'escales, mais vous faisiez toujours des tout petits vols. Les jets étaient capables de voler beaucoup plus loin. Vous faisiez encore plusieurs escales. On est loin de la technologie qu'on a aujourd'hui, mais au moins ces passagers allaient passer moins de temps dans un avion. Donc les aéroports ont dû commencer à vraiment se développer et on a commencé à avoir des zones de départ, des zones d'arrivée, des zones d'attente, etc. Et de là est venue une architecture assez complexe. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les aéroports, la manière où ils sont conçus, vous avez un petit peu deux genres de terminaux. Vous avez les terminaux tout en longueur. Donc ça va être un long, long terminal avec plein de portes. Le gros avantage pour les aéroports, c'est que on peut mettre ses portes proches les unes des autres et donc les avions vont être proches les uns des autres. Par contre, pour les passagers, ça veut dire que si vous êtes d'un côté une extrémité du terminal et vous devez aller à l'autre extrémité, vous allez devoir marcher des très très longues distances. Une autre école, c'est de faire ce qu'on appelle les satellites. Donc c'est comme les mini-terminaux sur lesquels on va avoir cinq, dix portes et puis on va mettre un peu plus un autre satellite, un autre satellite, un autre satellite. L'inconvénient pour les aéroports, c'est qu'il y a une limitation qui arrive très très vite parce que ces satellites sont tous espacés les uns des autres et donc au bout d'un moment, on ne peut plus pousser les murs, on ne peut plus s'agrandir. Par contre, pour les passagers, comme ces satellites ont été conçus, éloignés les uns des autres, vous avez souvent des systèmes de transport d'un satellite à l'autre. Donc ça va être des systèmes de navettes automatiques avec ou sans chauffeur, etc. Je prends l'aéroport d'Atlanta, vous pouvez passer très très facilement d'un satellite à l'autre. Mais elles sont tellement grosses ces satellites, on les appelle quasiment déterminés au l'homme. Alors maintenant avec les alliances, beaucoup de compagnies vont travailler ensemble. Vous avez Star Alliance, vous avez One World, vous avez Skatim, vous en avez plusieurs. Donc de plus en plus, on essaie de regrouper les alliances ensemble, les compagnies partenaires, pour que ce soit beaucoup plus pratique aussi parce qu'elles ont tous leurs salons. Donc au lieu d'avoir cinq salons éparpillés dans cinq terminaux, on va avoir un plus gros salon dans un terminal qui va accueillir toutes les compagnies sur lesquelles leurs passagers ont accès aux salons. Donc les choses changent, les choses évoluent, mais avec le nombre de passagers qui va doubler, ça apporte des très gros challenges parce que certains aéroports sont incapacités, ne peuvent plus agrandir. Si je prends l'exemple de Londres e-throw, on ne peut plus pousser les murs et malheureusement, on a deux pistes et on ne peut pas en avoir plus que ça. L'aéroport est à saturation. Il y a aussi des histoires qui arrivent dans les aéroports. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de monsieur Alfred, c'est un monsieur avec un nom de famille beaucoup plus compliqué. Il a habité pendant 18 ans, 18 ans, dans l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle 1. Donc il y a des tas d'articles et des tas de vidéos sur lui. En gros, moi j'ai eu la chance de le voir une fois. Bon, ce monsieur avait un problème de citoyenneté, de douane, etc. En tout cas, toutes les douanes du monde entier avaient décidé de se le renvoyer et il a terminé à Roissy, Charles de Gaulle. Il n'avait pas le droit de sortir de l'aéroport et donc il a vécu dans la zone boutiquaire, donc il n'est plus sous douane. Il avait été autorisé à vivre hors douane, mais il était sur les banquettes près des boutiques. Il a vécu pendant 18 ans. Il était nourri essentiellement par les restaurants de l'aéroport. Les employés, les agents de bord lui amenaient des savons, des brosses à dents, toutes ces choses qu'il pouvait récupérer dans les hôtels. Et puis, il vivait là. Moi, je me souviens l'avoir vu une fois. J'avais déjà vu un documentaire sur lui à la télévision, donc je l'ai vu de loin. Je n'ai pas voulu aller m'approcher trop et le gêner. Il avait, je me souviens, trois ou quatre chariots à bagages avec toute sa vie qui était dessus. Et puis, il avait des grosses boîtes en carton grise Lufthansa. Et puis, il écrivait. Il avait plusieurs boîtes à côté lui. On voyait, c'était rempli de papier. Donc, je ne sais pas s'il a écrit sa biographie, son histoire. Mais ce monsieur a vécu là pendant assez longtemps. Il n'y est plus. Je ne sais plus exactement ce qui lui est arrivé. Mais il a inspiré un film qui s'appelle Tomber du ciel. J'ai eu du mal à retrouver un extrait sur YouTube, mais c'était avec Jean Rochefort. C'est un film de Philippe Lioré. J'ai, moi, le DVD. J'avais gardé pendant des années. Je l'avais vu il y a assez longtemps. Maintenant, ce n'est pas trop jeune, ce film. Et l'histoire de Jean Rochefort, c'est qu'il est bloqué dans les douanes pendant, je pense, 24 ou 48 heures. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là depuis des années et qui attendent et qui sentent une situation qui ne peut pas être débloquée. Ce film et Alfred ont inspiré un autre film avec une beaucoup plus grosse envergure qui s'appelle Le Terminal avec Tom Hanks, qui est bloqué dans un aéroport soi-disant aux Etats-Unis. Si vous observez bien particulièrement le terminal d'arrivée où arrive Tom Hanks, en fait, il est à Montréal. Il est dans l'ancien aéroport de Mirabel, donc il avait été redécoré comme un terminal des Etats-Unis. Mais en fait, il était à Montréal. Alors, je suis sûr qu'il y a plein d'autres situations comme ça qui arrivent. Mais bon, généralement, ça reste assez discret. Mais c'était quand même assez intéressant de savoir qu'il y a ce genre de choses. La prochaine fois que je vous parlerai d'aéroports, j'aurai fini mes recherches, j'ai commencé à les faire pour voir un petit peu comment s'est développé l'architecture des aéroports. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu des formes des satellites ou des terminaux. Mais on a des aéroports qui ont une architecture vraiment fantastique. Donc, on se retrouve dans quelques semaines là-dessus. La semaine prochaine, je reprendrai plus des conseils sur comment voyager. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'invite à mettre un pouce vers le haut. Vous abonner une fois de plus, ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve bientôt. Salut !